Une chaîne YouTube c'est super puissant, le problème c'est que la plupart des YouTubers ne savent pas l'utiliser. Avec une seule stratégie, une seule offre, j'ai fait plus de 10 000€ en une semaine. Et pourtant j'ai fait grave des erreurs avec ma chaîne YouTube et je vais te partager tout ça. Donc si pour toi 10 000€ c'est un truc de malade, j'ai envie de te dire par rapport aux 5 milliards de visites qu'il y a sur YouTube, c'est pas grand chose. Je te rappelle que MrBeast grâce à YouTube il est milliardaire. Donc tu verras que faire 10 000€ ne serait-ce que par mois, avec les bonnes stratégies en utilisant correctement YouTube, tu vas pouvoir le faire et en plus rapidement. Ça fait depuis 2016 que je gagne de l'argent en ligne, je vis pleinement de mes business, je suis indépendant financièrement depuis. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que tu sauras exactement comment faire 10 000€ par mois et les erreurs à éviter avec ta chaîne. Donc premièrement on va voir les 3 erreurs à éviter maintenant et après on verra les 4 étapes à mettre en place pour pouvoir faire 10 000€ par mois avec ta chaîne YouTube. Première erreur que la plupart des YouTubers font, les gens qui sont sur YouTube, c'est que tu n'as pas d'objectif pour ta chaîne. Est-ce que tu veux gagner de l'argent ? Est-ce que tu veux être famous ? Est-ce que tu veux être connu ? Est-ce que tu veux juste gagner de l'argent grâce à la monétisation ? J'espère que tu n'es pas dans ce cas là. Parce que si jamais tu veux gagner de l'argent seulement avec la monétisation, des fois je parle avec des YouTubers, je dis les gars, leur seule source de revenus c'est la monétisation. Mais les gars on fait comment ? Donc le jour où YouTube il dit, toi tu es là avec ta famille, tes enfants, vous vivez de YouTube et un jour YouTube il dit, ouais moi j'aime pas ce que tu as dit. Allez, on enlève la monétisation, tu te retrouves à poil. Gérard, ça va tu es toujours là ? Je ne comprends pas en fait. Donc j'espère que ce n'est pas là-dessus. Bref, revenons quand même à nos moutons. Il faut quand même que tu aies un objectif, qu'est-ce que tu veux ? Parce que ce n'est pas du tout les mêmes stratégies que tu vas mettre en place avec YouTube. Tu veux être connu seulement ou est-ce que tu veux faire de l'oseille ? En gros c'est l'un des deux. Est-ce que c'est possible de mixer les deux ? Il faut que tu choisisses. Deuxième grosse erreur, c'est que la plupart des YouTubers ne savent pas à qui ils s'adressent. Si tu ne sais pas à qui tu l'adresses, ça va être compliqué de faire 10 000 euros par mois. Les gars ils parlent mais ils ne savent même pas à qui ils ont quel âge, qu'est-ce qu'ils aiment, à qui on s'adresse en fait. Donc tu commences à voir que là on part plus dans une direction où on prend YouTube sérieusement. YouTube c'est une plateforme où tu dois te professionnaliser. Pas en termes de caméras etc. Ce n'est pas forcément utile ça. C'est bien mais ce n'est pas 20-80. Ça veut dire que ce n'est pas 20% des actions qui donne 80% des résultats. Il y a un livre qui en parle 20-80, n'hésite pas à checker. Mais pour avoir des gros résultats financiers, il va falloir considérer YouTube comme un business. Et même si tu veux juste être famous, il va falloir le considérer aussi comme un business. Et comme je dis, comme dans un business, c'est comme par exemple les deux premières erreurs. C'est des trucs basiques où tu dois savoir c'est qui ton avatar, à qui tu t'adresses, qui tu veux servir. Et troisième erreur, c'est se baser, croire qu'il y a une magie de l'algorithme qui joue en ta défaveur. Et c'est pour ça du coup que, c'est pour ça que mes vidéos ne fonctionnent pas. Il y a le piège de l'algorithme. Non, il n'y a pas d'histoire d'algorithme. À moins que tu veuilles parler de la femme de Macron et encore, je dirais ça se discute. Je ne te parle pas si elle est ni femme ou... Bref, c'est surtout qu'en fait, il y a des métriques sur lesquelles tu dois te baser. Et sur lesquelles tu dois travailler. Comme je te disais, tu dois être professionnel. Donc il y a trois métriques qui sont super importantes. Et c'est des métriques que les gars ne regardent même pas. C'est pour ça qu'ils pensent qu'après, c'est de la chance, c'est de « Oh, ma vidéo, elle a marché. Je ne sais pas pourquoi, les gens ont bien aimé. » Mais ça, ça s'analyse. Tu as le CTR, tu as le watch time et tu as la rétention. Donc du coup, déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est YouTube. Qu'est-ce que YouTube veut ? C'est quoi son objectif ? Parce que les gens, ils sont là, l'algorithme, l'algorithme, l'algorithme. Déjà, qu'est-ce que YouTube veut ? YouTube, il veut que l'audience reste le plus longtemps possible sur YouTube. Donc, ils regardent le plus longtemps possible les vidéos. Donc déjà, tu comprends, ok, si jamais YouTube veut que l'audience reste le plus longtemps sur une vidéo, ça veut dire que plus la vidéo est longue, mieux c'est. Plus il y a de gens qui vont cliquer sur ta vidéo, mieux c'est. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que, lui, son business model, c'est de vendre de la pub. Donc, il veut que l'audience, les gens qui sont sur YouTube regardent une vidéo et restent le plus longtemps possible pour se manger le plus de pub possible. Parce que c'est comme ça qu'il se rémunère. Donc, une fois que tu as compris ça, tu dis, ok, alors c'est quoi les plus gros metrics à surveiller ? Eh bien, ça va être forcément le CTR. Donc, le CTR, c'est le nombre de clics. Alors, tu vas aller sur Rich, voilà ici. Donc, comme ça en anglais, mais toi, tu vois, c'est le deuxième onglet. Le CTR, c'est ici, tu vois. Donc, le CTR, c'est quoi ? C'est sur 100 personnes à qui ils montrent sur la page d'accueil ta vidéo, combien de personnes cliquent. Donc, plus le CTR, il est élevé, plus YouTube, il va montrer ta vidéo. C'est aussi simple que ça. Lui, il s'en fiche. Bon, après, ça dépend évidemment si tu parles de certains sujets sensibles, peut-être qu'ils vont te bâcher, tu vois. Mais d'une manière générale, plus le CTR, il est élevé, plus YouTube va montrer ta vidéo. C'est son intérêt, en fait. C'est comme ça qu'il gagne de l'argent. D'accord ? Parce que les gens sont fixations sur l'algorithme, l'algorithme. Ah oui, il ne veut pas montrer. Non, c'est juste que tu ne comprends pas comment fonctionne YouTube. Donc, le CTR, il est basé sur la miniature, c'est ce que les gens voient, et le titre. Donc, après, pour travailler sur ton CTR, ça te va de travailler sur quels sont les titres qui fonctionnent bien sur tes vidéos. C'est pour ça que c'est mieux de partir d'abord de ton titre avant de créer la vidéo, par exemple. Donc, tu vas te baser là-dessus, plus la miniature. Donc, regarder quels sont les miniatures qui fonctionnent, etc. Donc, tu fais plusieurs tests. Et si vraiment que tu veux que ta vidéo, elle fonctionne, ce que j'observais, c'est qu'il faut que ton CTR soit au-dessus de 5 ans. Et donc, plus ça va, plus t'auras ton CTR sera l'idée, plus il va montrer ta vidéo. Après, maintenant, ce n'est pas la seule maîtrise sur laquelle il faut que tu le bases. Il faut aussi que tu te bases sur le watch time. Donc, le watch time, c'est combien de personnes, la totalité des gens qui ont regardé de temps ta vidéo. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais en gros, c'est le nombre total de personnes qui ont regardé des minutes de ta vidéo. En gros, là, je ne fais pas d'erreur. Mais c'est ça, c'est le nombre total de personnes qui regardent ta vidéo. Donc, ça, c'est super important. Est-ce que le watch time, il est bon ? Et surtout, ce qui est important, c'est la rétention. Donc, la rétention, c'est combien de temps les gens restent sur ta vidéo. Donc, l'idée de cette courbe-là, par exemple, en général, tu vois, les 30 premières secondes, c'est là où on perd le maximum de gens. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'au début, tu fais des hooks, etc. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais l'idée, c'est que dans le début de la vidéo, tu dois faire tout pour pouvoir retenir l'attention de ton audience. Il y a des gens qui regardent la vidéo. Et après, il faut que cette courbe-là soit la plus plate possible. L'idéal, ce serait que la courbe, elle parte ici et qu'elle reste droite comme ça, tu vois. Bon, en général, ce n'est pas possible. Mais c'est ça que tu dois viser. Donc, après les 30 secondes, il faut que ça soit le plus plat possible. Tu vois, là, ça descend. 30, 31, 29%. Plus la vidéo, elle avance, plus tu perds en rétention. Donc, lui, YouTube, plus ton CTR, il est élevé, plus il y a de watch time et plus ta rétention, elle est élevée. Ça veut dire que les gens ne quittent pas la vidéo. Il y a un grave du monde qui reste tout au long de la vidéo. Plus il va mettre en avant ta vidéo et plus ta vidéo sera virale, si tu veux. Donc, ça, c'est l'idée pour que tu comprennes un peu sur quelle maîtrise il faut te baser sur YouTube. Il n'y a pas de piège de l'algorithme. Donc, maintenant que les bases sont mises, tu te dis, ok, maintenant, j'ai compris. J'ai compris les maîtrises qu'il faut surveiller. Basé, on va partir sur faire des vues, un maximum de vues pour pouvoir faire au moins 10 000 euros par mois. Et là, tu tombes dans le piège où on est tous tombés. Genre, mais même des grands entrepreneurs sont tombés dedans. Genre Alex Ormozy, qui le gagne pèse plus d'un demi-milliard. Et qui est l'un des numéros un en contenu business, je pense mondialement. Qui est, plus je fais de vues, mieux c'est parce que tout trafic est bon. Plus je vais ratisser large, même si j'ai un taux de conversion qui est moins élevé. Par exemple, si j'avais taille 9, vu que je ratisse plus large, au final, mon chiffre d'affaires va augmenter. Non, pas du tout. D'ailleurs, on lui a posé la question. Une des choses que je pense que quand on est dans la stratégie de contenu, que les gens s'arrêtent avec, c'est l'éducation ou l'entertainment, ou l'edutainment, comme tu l'as appelé. Et je regarde, tous nous regardons à ces accounts sur les réseaux sociaux qui ont les plus suivantes et leurs entertaineurs. Et je pense que nous regardons pour la stratégie de contenu, mais je ne pense pas que c'est un bon plan pour les gens dans l'industrie qui veulent développer leur marque. Yeah. three or four months we just kind of went pretty wide with the content I made a college video I made a relationship video I made a handful of videos on like philosophy stuff that I'm into and what happened was the actual objective metrics of the business our opt-ins went down book sales went down but we got more views and more subscribers and so it's really really tempting to start getting into the vanity metrics of uses you know views subscribers followers whatever but I never did this to get famous I did this to get richer to be very clear and I always want to like I never want like I always like to be very transparent about that and so making content has always been a means to an end and so if you're in business and you're making content for the means to an end which is like you want to be able to price in more premium you want to convert at a higher percentage you want to be able to you know get free customers inbound all those things are benefits that come downstream from building that personal brand which is really just the pairings and associations that your ideal avatar finds positive and since the thing is when I I told the story but I had a business owner friend of mine does about a million a month um smaller business and he came in and he was talking to me he was like yeah um offhandedly it's like you know yeah I stopped listening to your stuff a few months ago and I've been listening to it for like five years um I said he's like I guess I'm just not really your avatar and I just like you know it's like dude you a hundred percent of my avatar and uh and that's when I just I went down to the team I was like we need to change it off like we have to just talk about business and so back to business became the whole theme and if for those you have seen my content that's that's what we focused on so what was the result of making that change yeah so once we went back to business my average views for video dropped in half uh but as a result we we could we didn't have to have nearly as heavily produced stuff and so it's very much just like me talking to the camera me with a whiteboard whatever and we got more more opt-ins on the site more book sales which are the two kind of like leading indicators for me downstream for portfolios it was a good experiment but I will tell you I think the algorithm is getting so good at serving niche content to people who consume niche content that you have to be okay with something that has you know 19 views I'm being dead serious about it like I've had so many businesses just in the last couple months that I've spoken with that you know I talked to an art dealer that's doing a million dollars a year with a 1500 person email list I'll talk to a person who's super niche down and registered dietitian who helps people bill registered dietitians bill insurance more accurately that's her business like talk about a niche of a niche of a niche and she has 5800 followers and she told me she made her first sale when she had eight people on her email list eight I was like is it a list at that point or do you just like email eight people you know what I mean yeah it's outlook yeah right she sounds like you just emailed friends right donc lui encore ça lui a pris quatre mois moi ça m'a pris trois ans et c'est marrant parce qu'au moment où il a eu cette réflexion là moi j'étais aussi en même temps dans cette réflexion là en train de me dire est-ce que je continue à faire des vidéos sur les relations de femmes parce qu'en fait pendant trois ans j'ai fait des vidéos sur la relation de femmes alors que la base je suis un gars qui fait des vidéos business mais je me suis dit vas-y il faut que je fasse plus de vues j'ai déjà fait le tour de ma niche il faut que j'explose il faut que je soit plus mainstream voilà c'est comme ça c'est le step d'après donc effectivement j'ai fait plus de vues même beaucoup plus le nombre de prospects que je récupérerai est à peu près les mêmes mais le taux de conversion des prospects à devenir client était quand même plus faible et là où j'ai vraiment pris la décision de changer drastiquement comme lui ça lui est arrivé qu'on a parlé par exemple avec son avatar et son avatar lui a dit ah non moi je regarde plus tes vidéos j'ai commencé à mettre c'est exactement pour tout et c'est pour toi normalement que je fais des vidéos c'est toi que je veux toucher comment ça se fait que tu regardes plus ben moi il m'arrivait la même chose parce que même quand j'avais vu sa réflexion j'avais vu son histoire qu'il avait partagé j'étais là ouais c'est vrai qu'il faudrait que je revienne sur vidéo business ou vraiment je parle à ma niche directement mais j'étais encore dans l'hésitation je continue à faire mes autres trucs relation de femme mon ego il était bien je faisais des vues bon et du coup récemment j'ai lancé ma nouvelle offre d'accompagnement où j'accompagne les gens à faire entre 6000 et 10000 euros par mois de profit en trois mois j'ai commencé à voir certains d'entre vous au téléphone et tous les gens qui sont rentrés dans mon accompagnement ce sont des personnes qui me connaissent d'avant les vidéos que je faisais sur les relations de femmes et il y en a même certains qui m'ont dit je ne regarde plus tes vidéos donc là ça a été un électrochoc là je me suis dit ok donc en fait les gens qui sont intéressés par mon offre sont pas des personnes qui regardent mes vidéos sur les relations de femmes et donc là j'ai basculé direct le lendemain j'ai dit fini les vidéos relations de femmes c'est terminé mes métriques ce ne sont plus les vues mes métriques c'est le chiffre d'affaires le nombre d'appels que j'ai par jour et le nombre de leads et ben je peux te dire que j'ai perdu au moins c'est même pas la moitié des vues que j'ai perdu j'ai perdu dix fois je fais dix fois moins de vues et pourtant j'ai plus de leads j'ai plus d'appels et j'ai plus de ventes donc quelqu'un qui va arriver d'extérieur qui va voir ma chaîne youtube va dire ah ça y est il est en train de couler non pas du tout c'est plutôt le contraire je fais beaucoup plus d'argent alors aussi parce que j'ai lancé une nouvelle offre mais parce que le contenu que je fais maintenant cible ma niche il ya certaines personnes il ya même un gars qui m'a dit j'ai pris un appel avec toi parce que j'ai vu que tu as changé ton contenu tu fais plus de vidéos de relations hommes femmes tu fais des vidéos business et j'ai pris ça comme un signe donc tu vois avant pendant une période pendant trois ans à peu près alors avant je faisais des vidéos business mais pendant trois ans après j'ai fait des vidéos relations de femmes parce que du coup je voyais que je faisais plus de vues avec ce genre de vidéos je me disais que c'est bon je pars plus mainstream c'est normal tout trafic est bon et c'est donc comme tu peux le voir je faisais des 12000 vues 9000 vues ça c'est ça c'est comment c'est ça c'est quand même plutôt bas 10 000 vues 16000 vues tu vois 9000 vues vingt mille vues 9000 et là après j'ai basculé directement sur le contenu business changement direct là ça fait 800 vues donc là j'ai perdu pratiquement dix fois j'ai fait dix fois moins de vues en moyenne même plus parce que des fois je faisais 16000 donc je sais en 24 heures je faisais à peu près à peu près à peu près 12 12 bon en tout cas tu as compris j'ai fait au moins 10 je fais dix mille vues en moins pratiquement ok donc là ça fait 6 100 86 848 983 la mille 500 798 600 et là tu te dis oh là là c'est la misère les gens qui regardent de l'extérieur et 10 c'est la misère non pas du tout j'ai jamais eu alors j'ai pas jamais eu mais en tout cas j'ai beaucoup plus de rendez vous parce que mes métriques sont plus les mêmes j'ai beaucoup plus de rendez vous qui dit plus de rendez vous bas dit plus de ventes forcément tout simplement parce que je serre ma niche et je parle à ma niche directement et je suis plus là en train de d'un terme de faire d'un certainement d'un certaineur en faire des blagues rigoler et qui n'aident personne en fait qu'ils proposent aucune solution et qui n'aident pas ma niche là j'aime ma niche directement forcément les maîtresses qui te permettent de devenir plus riche sont meilleurs et vu que mon but c'est devenir plus riche et non devenir super connu les vues je m'en bats les reins mais genre vraiment c'est pas genre je le dis pour faire genre ah je m'en bats les reins non je m'en bats littéralement les reins enfin c'est ce qui compte c'est mon compte en banque est ce qui grossit ou pas c'est tout ce qui compte après quand il sera assez garni pour moi peut-être qu'après je changerai mon contenu pour être plus mainstream pour devenir famous mais pour l'instant je préfère avoir de l'argent qu'être famous et donc du coup c'est deux stratégies différentes tu veux être famous tu cours après les vues tu montes tes fesses sur internet j'exagère quand même toi j'irai tu veux faire de l'argent ben tu apportes de la valeur à ta niche donc comment faire ça donc voici les quatre étapes que tu dois mettre en place pour faire 10 000 euros par mois avec ta chaîne youtube et honnêtement même beaucoup plus premier maître 7 à avoir c'est utiliser youtube comme un outil business et non essayer d'être un youtubeur comme ça tu oublies cette histoire de monétisation alors je te dis pas de couper la monétisation laisse la monétisation activée mais ne compte pas sur la monétisation pour pouvoir vivre de ton business c'est juste un revenu complémentaire d'ailleurs depuis que j'ai changé de contenu et je fais que du contenu business et je m'adresse à ma niche ce que je gagne en monétisation ça a baissé mais mon chiffre d'affaires est augmenté et c'est normal parce que je fais moins de vue mais vu que c'est pas une métrix qui m'intéresse et que je surveille pour pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires on s'en bat les reins ne pas se tromper de métrix ce qui compte dans ton business c'est le nombre de leads que tu as le nombre d'appels que tu as et le surtout le nombre de ventes donc première étape savoir à qui tu t'adresses donc en fait c'est ce que j'ai depuis tout à l'heure je parle de niche peut-être que tu sais pas ce que ça veut dire c'est choisi ta niche une niche c'est un groupe de personnes un exemple ça peut être les femmes qui viennent d'accoucher et voilà ça peut être un groupe de personnes voilà les femmes qui viennent juste d'accoucher ou ça peut être les personnes obèses ou ça peut être les musiciens ou ça peut être les gars qui font du fitness ou ça peut être tout un groupe de personnes qui ont le même centre d'intérêt il y en a plein c'est ce qu'on appelle des niches après des sous-niches la niche ça peut être genre dans la santé les gens qui s'intéressent à la santé ok mais dans la santé il y a des gens qui s'intéressent à juste le jeûne intermittent ou il y a des gens qui s'intéressent juste à être paléo ou il y a des personnes tu vois donc même dans une niche il y a plein de sous-niches il y a plein de groupes de personnes de tous les gens qui veulent juste faire pousser des tomates tu vois un groupe de personnes qui aiment faire pousser des tomates en immeubles j'en sais rien tu vois mais choisis un groupe de personnes donc choisis ta niche à qui tu t'adresses deuxièmement faire des interviews avec eux pour pouvoir les connaître une fois que tu sais à qui tu t'adresses il va bien falloir savoir bon c'est quoi les problèmes qu'ils rencontrent si le groupe de personnes c'est les femmes qui vient juste d'accoucher c'est quoi la problématique rencontre tout le monde a des problèmes et toi tu seras là pour être la solution donc évidemment pour faire dix mille euros par mois tu vois le truc c'est en orienté entrepreneur faire dix mille euros par mois juste en pensant à la monétisation sans être en mode entrepreneur ça ne fonctionne pas de façon pour youtube heures qui font beaucoup d'argent même historique c'est des entrepreneurs il faut que tu deviens l'entrepreneur ok ça j'en ai pas parlé mais c'est ça va de soi donc tu vas faire des interviews par exemple avec les femmes qui va juste d'être enceinte et tu vas discuter avec eux c'est quoi tes objectifs c'est quoi les problèmes que tu rencontres par rapport à la situation que tu es peut-être que ça va être âge envie de perdre du poids je rentre plus dans mes vêtements etc tu vois donc tu vas leur poser des questions de toute façon je te partage un script d'interview dans les sept étapes qui est dans la description et c'est gratuit en plus une fois que tu as changé ta niche une fois que tu sais la problématique et rencontre ben là tu vas faire du contenu par rapport à la problématique c'est ce qu'on appelle apporter de la valeur donc si jamais tu as déjà entendu cette expression apporter de la valeur c'est aider la personne qui a une problématique aujourd'hui à la résoudre donc imaginons qu'elle veut perdre du poids parce que vient juste d'accoucher ben tu vas faire une vidéo qui cible et qui règle le problème où tu donnes des conseils pour pouvoir perdre du poids quand tu es une femme enceinte et comme disait alex ormozy aujourd'hui youtube est super puissant pour pouvoir servir une niche donc si jamais tu apportes des conseils pertinents aux femmes qui viennent juste d'accoucher et ben youtube va le montrer aux femmes qui viennent juste d'accoucher mais tu imagines bien que tu vas pas faire énormément de vues parce que c'est super niché quoique il y a quand même pas mal de femmes qui viennent juste d'accoucher donc peut-être que tu feras pas mal de vues mais quand même plus c'est niché plus moins tu feras de vues mais plus tu vas toucher des personnes qualifiées qui va être super important pour la quatrième étape c'est à dire proposer une offre un service qui va les aider à aller de la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui à la situation désirée donc si on reprend l'exemple de la femme enceinte à force que tu lui apportes énormément de conseils et qu'elle se rend compte que tu connais exactement les problématiques qu'elle vit aujourd'hui comment elle pense parce que tu as fait des interviews et bien si jamais tu lui proposes une offre d'accompagnement où tu l'aides à perdre du poids c'est vers toi qu'elle va aller parce que tu fais du contenu exactement pour elle quand elle voit ton contenu dit mais c'est exactement ça c'est exactement moi et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire 10 000 euros par mois le plus rapidement possible avec ta chaîne youtube et pour être honnête avec toi tu peux même le faire même sur youtube je te partage les sept étapes c'est en description c'est les sept étapes où je te montre exactement j'apporte énormément de valeur tu as les sept étapes pour vraiment faire entre les 6 000 et 10 000 euros par mois parce que je t'ai partagé c'était en gros et en plus c'est complètement gratuit donc tu es libre d'y accéder prends ça maintenant et là tu vas dire ouais mais attends mais store bus lui il est milliardaire alors c'est une bonne question gérard mais moi la stratégie que je t'ai partagé c'est une stratégie qui te permet de faire vraiment 10 000 et plus très rapidement c'est en quelques mois que tu vas les faire si jamais tu suis exactement ce que je te dis et si tu souviens cette étape que je t'ai partagé dans la description donc oui c'est possible de faire 10 000 euros par mois en utilisant la monétisation mais il va falloir faire énormément de vue deuxième inconvénient à tout moment la monétisation elle peut sauter si jamais ils n'aiment pas ce que tu dis et même si tu te mets en mode entrepreneur tu es tellement mainstream tu touches tellement tout le monde tu vises pas un problème en particulier là où il ya une douleur et là où tu peux répondre à cette douleur en les aidant quand tu es super mainstream c'est pas le cas tu es juste en train de faire rigoler tout le monde tu es juste en train de faire passer un bon toit aux gens les gens vont rien acheter chez toi tu les as fait rire super mais ok ouais la seule chose que tu vas pouvoir faire c'est de vendre des produits à un prix super bas genre des t-shirts il va en falloir en vendre des t-shirts pour pouvoir faire 10 000 euros par mois et surtout il va falloir en faire des vues et ce sera beaucoup plus long là on a là on peut coter en année mais après c'est comme tout qu'est ce que tu veux que tu veux être fameuse ou est ce que tu veux faire de l'argent à toi de choisir et les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya un tout nouvel outil dia qui propose à partir d'un prompt la création de vidéos youtube vous saisissez un prompt et en quelques minutes il vous fournit une vidéo entièrement édité avec une voix off des images des sous titres et des transitions voici la plateforme et en tant que personne ayant créé des vidéos de ce type à partir de zéro son utilisation a été juste incroyable voilà ce que nous avons par exemple la je pense que tu as compris c'est incroyable la vitesse où il a créé cette vidéo cela m'a vraiment fait réfléchir à la façon dont le monde de la création de contenu va changer il y a un lien dans la description si vous voulez essayer la plateforme gratuitement